Ici Goldiger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny Où je vais tout simplement vous présenter la nouvelle mise à jour du jeu La 1.2.0.2 furtive d'ailleurs Et qui va nous apporter quelques petits changements bien confortables d'ailleurs Alors on va commencer tout simplement avec la première chose Ce sont les quêtes, les quêtes qui ne sont d'autres que des contrats Mais des contrats à récompense particulière Ces contrats sont aussi d'ailleurs particuliers Parce qu'ils ne se font qu'une fois par semaine et par personnage J'ai essayé à moins que je me sois trompé mais je ne crois pas que ce soit le cas La récompense ne se gagne qu'une fois par compte et non pas par personnage Qu'une fois par semaine ça veut dire que malgré les personnages vous ne l'aurez qu'une fois Alors vous allez me dire la récompense d'accord mais qu'est-ce qu'elle est cette récompense ? Et bien c'est tout simplement une clé du trésor Si vous faites ce contrat qui est une sorte de mission D'ailleurs elle se présente un peu comme une mission vous verrez Vous devrez le lancer sur la carte et vous devrez faire cette mission Qui vous apportera donc bien sûr quand vous retournerez au récif Une clé du trésor On va donc continuer avec les clés du trésor Puisque c'est la suite du sujet de cette mise à jour Et qui est tout simplement le fait de pouvoir looter plus facilement des clés du trésor Alors looter plus facilement des clés du trésor effectivement Et ce sera du coup le cas dans la prison des vétérans Et aussi quand vous farmerez les coffres en patrouille Alors on parle de ces coffres et ça tombe bien Puisque ces coffres qui vous donnaient la possibilité d'ailleurs de farmer ces clés Je le rappelle en changeant de map et en revenant pour chercher ces coffres Ne seront plus farmables entre guillemets On va appeler ça comme ça Voilà vous ne pourrez plus les farmer tout simplement Parce que Bungie a bien sûr patché Vous allez donc changer de zone Vous allez revenir et le coffre aura disparu Je vous ai donné donc bonne chance concernant ces clés Et je peux vous donner d'ailleurs un petit conseil C'est de garder vos clés pour la prison des vétérans 35 C'est là où elles seront tout simplement le plus utiles Puisque c'est là où vous aurez certaines récompenses Que vous ne pourrez pas avoir ailleurs Sauf si vous les avez déjà eu bien sûr Mais je parle dans ces cas-là des revêtements Des nouveaux vaisseaux et autres objets Alors bien sûr on va continuer cette vidéo avec les autres bugs et patchs qui ont été faits Et donc celui-ci concernera la prison des vétérans On commence tout simplement avec la première chose Qui est comme je vous l'ai dit le fait de pouvoir avoir des clés dans les petits coffres Deuxième chose vous pourrez récupérer des emblèmes de classe Au niveau 32, 34 et 35 ce qui n'était pas possible avant Il fallait seulement les acheter Concernant maintenant ce qui touche vraiment la prison des vétérans Et non pas ce que l'on loot et tout ce qu'il y a autour Mais vraiment ce qui se passe dans le jeu On peut maintenant avoir plus facilement le contrat qu'on loot en tuant Scolas Et qui permettait d'avoir les 3 nouvelles armes exotiques Apparemment quand vous tuez Scolas et que vous avez votre inventaire plein Enfin du moins c'est ce qui était le cas avant Vous ne pouviez pas récupérer son contrat Ce qui sera maintenant le cas et que vous retrouverez donc au commis des postes A l'inverse une petite chose que j'avais remarqué justement J'ai remarqué hier et c'est dommage ça a été patché trop tard Vous pouviez avoir ce contrat en farmant Scolas J'ai bien dit en farmant Scolas dans le sens où quand vous avez tué Scolas Si vous vous laissez mourir avec les mines Vous pouvez retuer Scolas et vous aviez donc une chance de regagner ce contrat Et ceci malheureusement n'est plus possible c'est dommage J'ai pas eu le temps de vous faire l'astuce Et on va finir pour la prison des vétérans avec deux petites choses Une qui va vous plaire et l'autre certainement moins La première c'est tout simplement le fait que les bulles qui vous tuaient de codron Les bulles de codron dans lesquelles vous étiez et qui vous enlevez de la vie Vous enlèveront 25% de vie en moins Ce qui est vraiment pas mal je pense Parce que c'est vrai qu'à des moments c'était quand même assez tendu Et la dernière chose qui vous plaira et qui me plaira moins d'ailleurs C'est tout simplement le brise glace qui sera 50% moins efficace Est-ce que cela va toucher le PVP ou le PVE ? A vrai dire rien n'est certifié officiellement Personnellement je pense que c'est en multijoueur Toujours dans la mise à jour il y a eu des petites choses qui ont été faites Par rapport à Trial of Osiris Donc le jugement d'Osiris je le rappelle en français bien sûr Et tout simplement quelque chose qui va plaire à pas mal de monde Enfin tout au moins tous ceux qui ont été sur Mercure Et qui n'ont pas eu l'emblème Qui se retrouvaient avec l'emblème exotique perdu Parce qu'ils étaient trop pleins Cette fois-ci vous pourrez le gagner au colis des postes Et la dernière chose qui a été faite concernant cet événement Va plaire plutôt aux personnes qui ne jouent pas Mais qui jouent bien en épreuve Et qui ont du coup des jetons d'accès qui ne servent à rien Sachez que vous pourrez les démanteler Alors qu'est-ce que ça vous apportait ? Bah il faudra tester en jeu parce que je vous avouerai que c'est pas écrit Mais bon à vous de voir j'espère au moins que ça apportera quelque chose d'utile On va maintenant revenir sur des choses un peu plus générales Et s'attaquer au coffre que vous gagnez quand vous avez tué une meute des loups Sachez que ces coffres peuvent maintenant vous donner plus facilement des clés Ça vous le saviez sûrement Mais sachez que vous ne pourrez maintenant en gagner qu'une par coffre Certains pouvaient en gagner plus Cela arrivait ce ne sera plus le cas D'ailleurs beaucoup comme moi se plaignaient qu'on pouvait gagner des cartouches dans ces coffres Ce qui ne sera à l'avenir plus possible A l'inverse vous gagnerez un petit peu de réputation de l'arène à chaque coffre ouvert Et sachez que dans ces coffres vous aurez maintenant la possibilité de gagner un titre d'envol Un titre d'identité ou un titre du châtiment utilisable chez Varys Et avant de finir on va parler des contrats de Petra Donc les contrats de l'arène Sachez que vous ne pourrez plus les avoir si vous n'avez pas fini ces missions Je rappelle par ailleurs que c'est dans ces contrats, les contrats où on recherche un déchu Que vous pourrez gagner la clé du trésor au début de chaque semaine Et on va donc finir avec une dernière chose Une chose que Bengi a bien réussi On va les remercier parce que c'est vrai qu'ils ont été à l'écoute des joueurs Ils ont fait quelque chose de vraiment sympathique Et sachez que justement je vous parlais tout à l'heure des titres d'envol, d'identité et de châtiment Que vous pouvez gagner dans les coffres Et bien vous pourrez tirer maintenant profit de ces titres Puisque vous pourrez les démanteler pour gagner 10 d'estime chez Varys Ce qui est je pense pas mal au cas où vous n'en avez pas l'utilité Et on va finir donc avec la dernière chose Et c'est celle-ci moi qui me plaît le plus je pense C'est vraiment quelque chose qui plaira à beaucoup de monde C'est le fait tout simplement de pouvoir avoir 100 cartouches d'armes en pivet Et non plus par 20 Donc ça veut dire qu'on pourra en avoir beaucoup plus Et surtout que cela prendra moins de place dans l'inventaire Voilà Je faisais donc presque tout au détail sur cette mise à jour J'ai vraiment donné le maximum J'espère que en tout cas je ne dirais pas trop de bêtises Et que tout sera bien détaillé et bien traduit Si c'est le cas n'hésitez donc pas à lâcher un petit like A en parler à vos amis je le dis toujours A me suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitch D'ailleurs sur lequel je suis un peu plus intensif ces temps là Je vous remercie donc d'avoir regardé encore une fois Je vous dis à très bientôt Amusez-vous prenez soin de vous Profitez de cette mise à jour Et ciao bye bye Une chance de regagner ce contrat Et ceci malheureusement n'est plus possible C'est dommage j'ai pas eu le temps de vous faire l'astuce Et on va finir pour la prison des vétérans Avec deux petites choses Une qui va vous plaire et l'autre certainement moins La première c'est tout simplement le fait que les bulles Qui vous tuaient de codron Les bulles de codron dans lesquelles vous étiez Qui vous enlevaient de la vie Vous enlèveront 25% de vie en moins Ce qui est vraiment pas mal je pense Parce que c'est vrai qu'à des moments c'était quand même assez tendu Et la dernière chose qui vous plaira Et qui me plaira moins d'ailleurs C'est tout simplement le brise glace Qui sera 50% moins efficace Est-ce que cela va toucher le PVP ou le PVE A vrai dire rien n'est certifié officiellement Personnellement je pense que c'est en multijoueur Toujours dans la mise à jour Il y a eu des petites choses qui ont été faites Par rapport à Trial of Osiris Donc le jugement d'Osiris Je le rappelle en français bien sûr Et tout simplement Quelque chose qui va plaire à pas mal de monde Enfin tout au moins tous ceux qui ont été sur Mercure Qui n'ont pas eu l'emblème Qui se retrouvaient avec l'emblème exotique perdu Parce qu'ils étaient trop pleins Cette fois-ci vous pourrez le gagner Ici Goldiger pour vous Et bienvenue au jour des chers viewers Pour une petite vidéo sur Destiny Où je vais tout simplement vous présenter La nouvelle mise à jour du jeu La 1.2.0.2 Furtive d'ailleurs Et qui va nous apporter quelques petits changements Bien confortables d'ailleurs Alors on va commencer tout simplement avec la première chose Ce sont les quêtes Les quêtes qui ne sont d'autres que des contrats Mais des contrats à récompense particulière Ces contrats sont aussi d'ailleurs particuliers Parce qu'ils ne se font qu'une fois par semaine Et par personnage J'ai essayé A moins que je me sois trompé Mais je ne crois pas que ce soit le cas La récompense ne se gagne qu'une fois par compte Et non pas par personnage Qu'une fois par semaine Ça veut dire que malgré les personnages Vous ne l'aurez qu'une fois Alors vous allez me dire La récompense d'accord Mais qu'est-ce qu'elle est cette récompense Et bien c'est tout simplement une clé du trésor Si vous faites ce contrat Qui est une sorte de mission D'ailleurs elle se présente un peu comme une mission Vous verrez Vous devrez le lancer Sur la carte Et vous devrez faire cette mission Qui vous apportera donc Bien sûr quand vous retournerez au récif Une clé du trésor On va donc continuer avec les clés du trésor Puisque c'est la suite du sujet De cette mise à jour Et qui est tout simplement Le fait de pouvoir looter plus facilement Des clés du trésor Alors looter plus facilement Des clés du trésor Effectivement Et ce sera du coup le cas Dans la prison des vétérans Et aussi quand vous farmerez Les coffres en patrouille Alors on parle de ces coffres Et ça tombe bien Puisque ces coffres Qui vous donnaient la possibilité d'ailleurs De farmer ces clés Je le rappelle En changeant de map Et en revenant Pour chercher ces coffres Ne seront plus Farmables Entre guillemets On va appeler ça comme ça Voilà Vous ne pourrez plus les farmer Tout simplement Parce que Bungie A bien sûr patché Vous allez donc changer de zone Vous allez revenir Et le coffre aura disparu Je vous donnez donc Bonne chance concernant ces clés Et je peux vous donner D'ailleurs un petit conseil C'est de garder vos clés Pour la prison des vétérans 35 C'est là où elles seront Tout simplement le plus utiles Puisque c'est là Vous aurez certaines récompenses Que vous ne pourrez pas avoir ailleurs Sauf si vous les avez déjà eu Bien sûr Mais je parle dans ces cas Des revêtements Des nouveaux vaisseaux Et autres objets Alors bien sûr On va continuer cette vidéo Avec les autres bugs Et patchs Qui ont été faits Et donc celui-ci Concernera la prison des vétérans On commence tout simplement Avec la première chose Qui est comme je vous l'ai dit Le fait de pouvoir Avoir des clés Dans les petits coffres Deuxième chose Vous pourrez récupérer Des emblèmes de classe Au niveau 32 34 et 35 Ce qui n'était pas possible avant Il fallait seulement les acheter Concernant maintenant Ce qui touche vraiment La prison des vétérans Et non pas ce que l'on loot Et tout ce qu'il y a autour Mais vraiment ce qui se passe Dans le jeu On peut maintenant Avoir plus facilement Le contrat qu'on loot En tuant Scolas Et qui permettait D'avoir les 3 nouvelles armes Exotiques Apparemment Quand vous tuez Scolas Et que vous avez Votre inventaire plein Enfin du moins C'est ce qui était le cas avant Vous ne pouviez pas Récupérer son contrat Ce qui sera maintenant le cas Et que vous retrouverez Donc au commis des postes A l'inverse Une petite chose Que j'avais remarqué Justement J'ai remarqué hier Et c'est dommage Ca a été patché Trop tard Vous pouviez avoir Ce contrat En farmant Scolas J'ai bien dit En farmant Scolas Dans le sens Quand vous avez tué Scolas Si vous vous laissez mourir Avec les mines Vous pouvez retuer Scolas Et vous aviez donc Au colis des postes Et la dernière chose Qui a été faite Concernant cet événement Va plaire plutôt Aux personnes Qui ne jouent pas Mais qui jouent Bien en épreuve Et qui ont du coup Des jetons d'accès Qui ne servent à rien Sachez que vous pourrez Les démanteler Alors qu'est-ce que ça vous apportait Bah faudra tester en jeu Parce que je vous avouerai Que c'est pas écrit Mais bon A vous de voir J'espère au moins Que ça apportera Quelque chose d'utile On va maintenant revenir Sur des choses un peu plus générales Et s'attaquer au coffre Que vous gagnez Quand vous avez tué Une meute des loups Sachez que ces coffres Peuvent maintenant Vous donner plus facilement Des clés Ça vous le saviez sûrement Mais sachez que vous ne pourrez Maintenant en gagner Qu'une par coffre Certains pouvaient en gagner plus Cela arrivait Ce ne sera plus le cas D'ailleurs beaucoup comme moi Se plaignaient Qu'on pouvait gagner Des cartouches dans ces coffres Ce qui ne sera à l'avenir Plus possible A l'inverse Vous gagnerez un petit peu De réputation De l'arène A chaque coffre ouvert Et sachez que dans ces coffres Vous aurez maintenant Possibilité de gagner Un titre d'envol Un titre d'identité Ou un titre du châtiment Utilisable chez Variks